Dimanche dernier, je vous avais présenté la dernière vidéo dans le cadre du colloque. Eh bien, je me suis trompé car il y a en fait un dernier participant à ce colloque, donc c'est avec grand plaisir que je vous montre son travail. Il va vous faire une présentation sur le no-code et vous expliquer pourquoi il s'agit d'une tendance qui mérite votre intérêt. Regardez. Bonjour, je m'appelle Quentin et aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est le no-code et pourquoi tu as tout intérêt à suivre cette tendance. On ne va pas tourner autour du pot, commençons tout de suite par une définition. Le no-code, c'est la possibilité de créer des applications sans coder. Il y a également une variante à cette définition, le low-code, qui signifie en français peu de code, et donc ça veut tout simplement dire qu'en plus des fonctionnalités no-code, on peut ajouter nos propres fonctions avec un peu de code. Ces outils prennent une place de plus en plus importante dans le monde numérique et c'est ce que nous allons voir par la suite. Pour comprendre l'origine du no-code, faisons un rapide voyage dans le temps. Depuis le début de l'informatique, il a toujours fallu programmer pour communiquer avec nos ordinateurs. Pendant des décennies, il fallait apprendre à coder si on voulait créer une application ou un logiciel. Avec le temps, les langages de programmation se sont développés et ont permis de créer des applications de plus en plus complexes et sophistiquées. Et la démocratisation de l'informatique a fait que le besoin en application a explosé dans tous les secteurs. Mais l'innovation numérique était limitée au nombre de développeurs qualifiés capables de programmer ces applications. C'est dans ce contexte qu'est née une nouvelle approche, le no-code. La promesse est simple, permettre de créer des applications sans coder. Alors, à quand remonte la première application du no-code ? Eh bien, à très longtemps. Dites-vous que la création du bureau avec les icônes sur lesquelles on peut cliquer plutôt que de taper une ligne de commande, en quelque sorte, c'est du no-code. On peut aussi citer l'apparition des tableurs type Excel dans les années 80 qui permettent de gérer des données et de les manipuler à l'aide de formules. D'une certaine manière, ça peut être considéré comme une forme de no-code. Bon, les exemples cités précédemment ne sont bien évidemment pas le sujet exact de la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le principe derrière le no-code, c'est la possibilité de simplifier les lignes de commande en créant une interface visuelle et intuitive à utiliser pour n'importe quel utilisateur. La principale différence entre les exemples que j'ai cités précédemment et le mouvement no-code tel qu'on l'entend, c'est qu'avant, on créait des interfaces visuelles pour que les gens puissent se servir des applications. Avec le no-code, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens puissent créer des applications. On est dans une démarche de création et non plus seulement d'utilisation. La première application qu'on peut réellement rattacher au mouvement no-code, c'est WordPress, un créateur de sites web sorti en 2003. C'était une petite révolution à la sortie, car pour la première fois, on pouvait créer ses propres sites web avec peu de programmation. Le terme no-code n'a cependant commencé à être utilisé que pendant les années 2010, avec un grand nombre d'applications qui commencent à se définir avec ce terme. On peut citer des applications de productivité comme Notion, de bases de données comme Rtable, d'autres permettant de créer des applications comme Bubble ou encore d'automatiser des tâches comme Zapier. Et le no-code, ce n'est pas si niche que ça. Il y a de grandes entreprises qui créent des applications no-code, par exemple Selfforce ou encore Microsoft avec Power Apps. Ce qu'il faut retenir, c'est que les outils no-code et low-code ne viennent pas d'apparaître, c'est juste qu'ils se sont beaucoup développés ces derniers temps, en améliorant leur accessibilité au plus grand public. Mais les outils no-code, c'est quoi leurs avantages qui font qu'ils gagnent autant en popularité aujourd'hui ? Tout d'abord l'accessibilité, car n'importe qui peut apprendre relativement facilement à se servir d'un outil no-code. Ensuite, ces outils permettent généralement de gagner du temps par rapport à coder une application entièrement. Les tarifs des outils no-code sont souvent compétitifs, surtout pour les particuliers et les entrepreneurs, car beaucoup de ces outils sont gratuits et ne commencent leur facturation qu'avec les fonctionnalités de collaboration. Enfin, ces outils cherchent à être à la pointe de l'innovation et la majorité d'entre eux intègrent déjà des fonctionnalités IA par exemple. Aujourd'hui, le no-code est de plus en plus utilisé au quotidien, que ce soit par les particuliers ou les entreprises. Il faut savoir qu'on est encore sur la courbe ascendante du no-code, car de nombreuses personnes ne connaissent pas ces outils ou ne savent pas comment s'en servir. Il y a pourtant énormément d'applications possibles avec ces outils. Pendant mes recherches, je suis tombé sur la liste d'outils de no-code.tech qui, je trouve, permettent de se donner une bonne idée de ce qui est possible de faire. Pour ne donner que quelques exemples, le no-code permet de créer des sites web, créer des applications mobiles, améliorer sa productivité, créer des chatbots, gérer une newsletter, connecter des applications entre elles. Et ce que je viens de citer n'est qu'une infime portion des possibilités qu'offrent les outils no-code. Par ailleurs, les chiffres suivants d'une étude de Research on Markets démontrent bien les perspectives de croissance attendues dans le secteur. On parle d'un marché pesant environ 12,5 milliards de dollars en 2023 et qui devrait atteindre les 50 milliards en 2028. Il suffit de se rendre sur un site comme Product Hunt dans la section Comingsoon pour constater le nombre impressionnant d'outils qui vont sortir dans les prochains jours. Ce ne sont pas tous des outils no-code, mais cela montre l'attrait qui existe pour ces applications et le nombre impressionnant de personnes tentant de se faire une place dans cet écosystème. Et la force du no-code, c'est que n'importe qui peut en profiter. Les entrepreneurs peuvent développer leur business à partir du no-code, à minima une ébauche de solutions, sans que cela ne leur prenne trop de temps et ne demande trop de connaissances. Les grandes entreprises, quant à elles, peuvent profiter du no-code pour accélérer le travail de leur service IT ou, dans certaines situations, permettre à d'autres services de développer leur propre solution. Et enfin, le no-code est accessible à tout un chacun et donc, les particuliers représentent également un marché important pour ces outils. Le no-code est donc une tendance qui peut intéresser tout le monde et qui est bien parti pour durer et même se développer. Du coup, on n'aura bientôt plus besoin de développeurs. On fera tout en no-code, non ? Eh bien, pas tout à fait. Déjà, il nous faudra toujours des développeurs pour créer et développer les outils no-code. Mais surtout, le no-code ne remplacera a priori pas complètement le développement informatique car il y aura toujours des cas d'usage spécifiques où le no-code ne sera pas vraiment adapté. Les outils no-code seront cependant de plus en plus suffisants pour réaliser des projets informatiques ce qui permettra de gagner du temps et de simplifier le développement de ces projets. Cela signifie que de nombreux secteurs pourront évoluer afin de permettre un maximum d'acteurs de développer leurs propres outils de travail. C'est vrai en particulier pour les entrepreneurs qui vont pouvoir de plus en plus tout faire par eux-mêmes et ne plus avoir besoin de faire appel à des développeurs. Mais les entreprises seront certainement très intéressées pour recruter des experts de certains outils no-code et ainsi pouvoir bénéficier de leurs connaissances pour développer de nouvelles solutions. Par conséquent, je pense qu'il sera très intéressant d'avoir des connaissances sur certains outils no-code pour deux raisons. La première, comme dit précédemment, sera la demande croissante d'experts du no-code. La seconde, c'est que la demande en formation va exploser sur ces outils dans les prochaines années et qu'être capable de se positionner comme étant un expert sur certains de ces outils permettra très certainement de se créer une audience. Pour moi, l'avenir du no-code est radieux et c'est un mouvement à suivre pour tout créateur sur le web. Le no-code est donc une tendance qui prend de plus en plus de place dans tous les secteurs du monde numérique et elle ne fera a priori que grandir. En effet, là où nous n'étions que des utilisateurs sur nos ordinateurs, nous pouvons désormais être des créateurs. Cela décuple les possibilités sur le web et les entrepreneurs comme les entreprises devraient profiter de plus en plus de ces outils. Le no-code est donc bien parti pour durer et on a tout intérêt à suivre le mouvement. Si ma vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne où j'ai déjà publié un tutoriel d'initiation au no-code axé un petit peu plus sur le côté pratique. Merci de m'avoir écouté et je rends la parole à Victor. Et bien voilà, chers amis, pour cette dernière vidéo dans le cadre de notre colloque, je vous invite à soutenir le participant en vous abonnant à sa chaîne. Et par ailleurs, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour participer aux discussions sur le sujet du prochain colloque parce que je vous rappelle l'intérêt de cette initiative. Cela vous permet de vous lancer dans la création de contenu avec la certitude de toucher un public et par ailleurs, en recevant un précieux token qui vous donne droit à une partie des revenus générés par la chaîne lors du mois du colloque. C'est donc une belle aventure et je vous invite à commencer à réfléchir avec nous sur un prochain sujet de colloque qui pourrait nous permettre d'apporter une pierre à la connaissance et au combat au service des investisseurs et des créateurs de valeur. Prenez bien soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501